RTL 2 Massif de Savoie RTL 2 Coup de cœur Les coups de cœur des médiathèques d'Alberville et d'Ugine, on est bien sûr avec Hélène et cette semaine votre coup de cœur va à un livre hommage, le dernier livre de Daniel Pénac intitulé Mon Frère. Oui, alors rien de plus beau que les mots de Pénac mis en quatrième de couverture. Je ne sais rien de mon frère mort, si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque comme personne, mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses jugements, la complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui restait de douceur au monde. Mais qui ai-je perdu ? Le paradoxe, c'est que le lien était fort entre les deux frères en dépit de ce mystère. Oui, mais son frère Bernard, si mystérieux, l'habite depuis longtemps, affectivement et sur le plan de la création. En effet, Pénac s'est intéressé à la nouvelle de Melville, Bartleby, parce que le personnage de Bartleby lui faisait penser à son frère. Il l'a donc adapté pour le théâtre et il l'a joué sur scène. Il faut préciser, Hélène, que Bartleby est un copiste, un personnage assez étrange, en retrait par rapport à l'existence. Sa phrase favorite, je préférerais pas. Oui, alors ce livre permet de découvrir l'œuvre de Melville, puisque Pénac alterne dans ce livre des passages où l'on a la nouvelle de Melville, des passages où il évoque les réactions du public lorsqu'il a monté la pièce, et un troisième type de passage où il évoque des souvenirs personnels qui ont trait à Bernard. Et ce parti pris dans la composition du livre lui permet de dresser un portrait ludique de son frère. Oui, alors ils étaient proches, mais ils ne se confiaient pas de secrets, ils ont grandi à une époque où l'on parlait peu de choses personnelles. Bernard était plus âgé que Daniel, il était le préféré, celui qui se devait de réussir. Il avait beaucoup d'humour et un sens de la réplique absolument inimitable. On trouve une photo qui est issue de l'album de famille et qui a été insérée à la fin du livre, et cette photo est particulièrement poignante. Elle en dit long sur la différence de tempérament entre les deux frères et leur aptitude respective au bonheur. Un livre où Daniel Pénac a trouvé le ton juste pour écrire cet hommage. Oui, alors le texte est vraiment beau et fort, et c'est autant plus remarquable que l'exercice n'est pas facile. En effet, il fallait faire en sorte que les personnes qui n'ont pas connu Bernard trouvent de l'intérêt à la lecture de ce livre, et je peux vous confirmer que c'est le cas. On ne trouve ni déballage ni émotion poisseuse, d'abord parce qu'il a écrit dix ans après le décès de Bernard, et puis ensuite parce que c'est un livre court, qui fait moins de 130 pages, à la composition et à la langue extrêmement travaillées. Mon frère de Daniel Pénac, un très beau livre à retrouver dans les médiathèques d'Alberville et Dugine. Massif de Savoie Sous-titrage Société Radio-Canada